... Le Valais, région alpine par excellence, se doit-il d'accueillir un jour des Jeux Olympiques ? Est-ce un passage obligé pour asseoir définitivement une réputation mondiale à nos stations ? Nous voici à la cinquième tentative de candidature. La saga a commencé il y a 50 ans, en 1968, où la candidature sédunoise fut abandonnée après que le peuple a refusé le projet pour un écart infime de 287 voix. En juillet 1969, le peuple accepte cette fois-ci de soutenir la candidature pour 1976. Mais c'est Danvers qui hérite du dossier et renonce finalement face à l'opposition de la population au profit d'Innsbruck. Ces tentatives ont mis les nerfs des Valaisans à rude épreuve, avec à chaque fois une déception plus marquée. Pourtant, l'adhésion populaire est un moteur indispensable, c'est l'élément clé d'une candidature réussie. En 1999, le score d'adhésion de la population avait atteint son paroxysme. Je crois que les Valaisans ont finalement compris que c'était un bon projet. Les Valaisans sont enthousiastes et ils l'ont montré aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a ce résultat. Vous disiez à cette époque-là que les Valaisans ont finalement compris l'enjeu des JO. Pour le projet actuel, les Valaisans n'ont pas encore compris ? Je crois que tout dépend de la campagne, bien entendu. Je crois qu'on avait fait une très bonne campagne en 1997 et puis aujourd'hui peut-être moins bonne. Jean-Louis Chapelet est professeur à l'Institut des hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne. Déjà très impliqué dans le projet 2002, il eut un rôle majeur pour la candidature de 2006 en tant que directeur du bureau exécutif. À quoi tient un engouement populaire pour une candidature ? Je pense que la raison est très importante, mais l'émotion est très importante aussi. Donc on voit qu'actuellement la campagne repose beaucoup sur des questions émotionnelles et les raisons, les arguments, les bonnes raisons d'organiser les JO ne sont pas prises en compte. Les débuts des années 2000 ont été marqués par deux candidatures successives. La volonté de réaliser un projet olympique est très présente. 26 ans après la tentative de 1976, celle de 2002 était enthousiaste, rassemblant une vaste partie de la population du pouvoir politique et économique. Je soutiens donc la candidature de Sion et du Valais. Le comité de candidature doit constituer un dossier selon des critères déterminés par le CIO. Dans sa session de mai, le Grand Conseil aura à se prononcer sur la candidature de Sion-Valais. C'est un idéal, c'est une manifestation qui peut emporter totalement l'adhésion de nos concitoyens si nous avons le temps, et nous l'avons, de bien expliquer de quoi il s'agit. Malgré l'optimisme ambiant, on était conscient des difficultés d'une candidature issue d'une petite ville à l'échelle mondiale. Mais les concurrents tels que la ville de Québec ou celle de Salt Lake City seront coriaces. Aux Valaisans de démontrer qu'ils peuvent faire entendre une voix commune pour soutenir ce projet. Les résultats, vous le savez, c'est oui à une majorité qui n'atteint pas les chiffres envisagés à un certain moment. Vous avez les résultats sous les yeux, nous en sommes à 64,4%. Monsieur Rey, au fond, comment vous interprétez ces résultats ? Quelle est votre position maintenant ? Non, je dois dire que je suis très, très, très satisfait de ces résultats. Et je crois que vraiment, on peut dire vraiment que le Valais est pour les Jeux. La commission d'évaluation du comité international olympique a été accueillie par le comité Valaisan pour une visite de deux jours. Visite de deux jours en forme d'examen pour le comité, c'est d'une loi d'organisation qui ont accompagné les experts du CIO sur les divers sites retenus, dont Saillon. On est ici pour collectionner des informations et on va collectionner les mêmes informations dans tous les neuf candidats. Et après, on va faire des commentaires. Alors, suspens, ça s'encomble maintenant. Sion devrait apparaître maintenant. Ou alors, Sochi ou Tarbizio, écoutons le président. Et la quatrième, c'est Sion, Suisse. Sion est donc déjà présent dans les starting blocks pour participer à une finale qui s'annonce plutôt comme un marathon que comme un centimètre. Sion passe la première sélection. L'engouement populaire bat son plein avec un soutien indéfectible. En ce qui concerne Sion 2002, de plus en plus de personnes apportent leur soutien par leur signature. Il y en a déjà plus de 100 000. Pour fêter cet événement, les organisateurs ont profité de la visite de deux membres du CIO pour tirer au sort le nom de l'heureux gagnant d'un billet pour Budapest. 100 000 signatures de soutien, ça paraît inimaginable de nos jours. Bon, 100 000 sur environ 250 000 habitants du Valais, donc c'est pas impossible. Mais effectivement, ça nécessite une certaine campagne. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui mettent en avant aussi les côtés négatifs et qui sont très populaires auprès des opposants, alors bien sûr, c'est plus difficile de recueillir 100 000 signatures. La déception fait vite place à un nouvel espoir. On remet le couvert pour une candidature pour le prochain tour en 2006. Si on déplorait un certain manque de contact avec la population, le rôle des médias nationaux et régionaux était malgré tout très actif. Il fut prépondérant. Ces médias étaient, à cette époque d'un Internet débutant, le seul vecteur d'information pour se forger une opinion. Les médias et les rédactions étaient acquises à la candidature à l'époque ? Je crois que majoritairement, oui, même si à mon souvenir, le travail d'information, de confrontation des opinions, c'était fait comme il se fait aujourd'hui. Claude Defago est journaliste, un homme de radio qui a suivi l'actualité valaisanne avec attention. Pendant de nombreuses années, il a été le président de la presse valaisanne. Il garde de nos jours son regard affûté sur la candidature de Sion 2026, motivé qu'il est par ses engagements nombreux dans le monde sportif. Mais il y avait certainement moins de place pour la critique. Elle était peut-être moins forte aussi qu'aujourd'hui, moins diverse, moins dispersée. Et puis on l'a dit aussi, elle n'avait pas ce relais des réseaux sociaux qui souvent retombent sur le média traditionnel. Parce que le média traditionnel puise aussi à cette source du réseau social pour alimenter ces informations et ces débats. Nous sommes deuxième ou troisième pour 2006. Si la Providence le veut, nous serons premiers. Avec le trémolo du général de Gaulle dans la déclaration, la candidature de 2006 fut celle de la plus grande envergure. Avec entre autres le projet grandiose qui envisageait la construction de quatre patinoires en Valais. Le comité d'initiative pour les Jeux Olympiques en Valais en 2006 s'est réuni aujourd'hui en conférence de presse. A l'ordre du jour de cette séance de travail, la candidature de Sion-Valais aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 avec une évaluation du dossier de candidature Sion 2002. Si la candidature Sion-Valais-Valais-Suisseur-Land 2002 n'a pas réussi, elle n'a pas échoué. Je suis un enthousiaste absolu pour la candidature de Sion aux Jeux Olympiques 2006. J'espère que cette flamme de l'espoir contribuera à une votation positive d'ici quelques semaines ici dans le canton du Valais. Deux débats avaient été organisés par Canal 9 avec les pours et les contres dont les propos viraient souvent à la cacophonie. L'ensemble de la Suisse, l'entreprise, on dévient un peu du sujet. Il y avait eu quand même une question. Je ne peux pas accepter qu'on dise qu'en Ville de Sion, on n'a pas pris de nos yeux pour les handicapés. C'est une contre-vérité, mademoiselle Exki. Et j'en parle en connaissance de cause. Il y a encore deux choses à faire. Non, 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 c'est des contre-vérités que vous dites. Les conseillers d'État se risquaient à des promesses audacieuses. Une question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Bonsoir. Ça veut dire que depuis la sortie de Sierre jusqu'à Brigue, il faut avoir une autoroute. Vous savez que la construction de l'autoroute de Sierre jusqu'à Brigue était programmée jusqu'en 2013. Ensuite, ils ont prévu d'accélérer un peu et de terminer en 2008. Nous, ce que nous avons demandé, c'est d'accélérer encore un peu et de terminer pour 2006. La réponse est positive. Les caves-provins, qui accueillaient le quartier général des résultats des votations, offraient une oasis de fraîcheur. Pourtant, dès midi, la température augmentait au fur et à mesure que les résultats tombaient commune après commune. Les résultats qui tombent maintenant démontrent que finalement, l'adhésion populaire est plus forte encore que celle qu'on imaginait. Nous avons un oui avec 67,7%. Qu'est-ce qu'avait rassemblé aussi massivement la population ? Alors, je crois que toutes les autorités étaient derrière et tous les partis politiques étaient derrière, y compris d'ailleurs les Verts, qui, à travers différentes actions, avaient soutenu la candidature pour 2006 à travers ce qu'on a appelé le contrat social. Je crois que pour gagner ce projet, qui devient un projet suisse, il faut les meilleurs spécialistes suisses. Et donc, il faut ouvrir le choix à l'ensemble de la Suisse. Et je lui offre mon mandat, je ne l'émissionne pas, je lui offre mon mandat, mon mandat de président à M. Adolphe Ogui. Adolphe Ogui accepte cette responsabilité considérant que les Jeux Olympiques sont une chance unique pour la Suisse. Ensemble, nous allons faire en sorte que cela devienne une réalité. Pour la nuit des résultats, une fête gigantesque avait été organisée sur la planta, qui dura toute la nuit, avec retransmission en direct, affluence record et une fébrilité hors du commun. La première annonce de Juan Antonio Samaranch remplit la foule de l'IS. Sion était sélectionnée parmi les finalistes. Et pour la suite ? Ah, très confiante ! Quel est votre pronostic pour tout à l'heure ? Sion ! Mais la suite fut plus dramatique. C'est la défaite. La peine des Valaisans allait être durable, avec à la clé une crise de confiance envers les instances du CIO. Mais n'avait-on pas placé trop d'espoir dans ce projet ? The winner is Torino sur la planta, c'est un immense coup de tonnerre dans le ciel valaisan, c'est indiscutable. Personne ne s'attendait à ça, tout le monde était sûr qu'on allait gagner, comme il n'était pas imaginable que si on puisse perdre la coupe, ça finit par arriver. Tout le monde était mis sous l'éteignoire en une fraction de seconde, en une petite phrase. Nous avons notre part de responsabilité pour 2006, parce que peut-être nous avons construit des espérances trop fortes, et notamment cette cérémonie sur la place de la planta, qui était déjà en place avant même que la décision soit acquise. Je pense qu'on était peut-être trop confiants aussi, on était tellement sûrs, et puis moi c'est une immense déception, je pense, pour tout le Valais. On assiste à la fin de l'idylle avec l'idéal olympique. Le rêve est brisé. Il faudra attendre une génération, 20 ans, pour remettre en route une candidature. Avec cette fois-ci un changement de philosophie, la volonté d'avoir une candidature plus modeste, mieux intégrée, à taille plus humaine. Pour la première fois, trois partis politiques affichent clairement leur opposition. Beaucoup d'avis s'échangent sur les réseaux sociaux. L'opinion est divisée en deux camps presque égaux. Je crois qu'il y a beaucoup d'oppositions qui n'existaient pas de la même façon la dernière fois, et notamment des oppositions politiques, de l'UDC, des Verts, des socialistes. Et puis je pense que cette votation vient un petit peu tard. Il était à mon avis totalement évident qu'il fallait faire une votation dès le début, mais ils ne l'ont pas dit dès le début. Et donc ça a énervé beaucoup de monde, en fait, tous ceux qui pensaient qu'il fallait absolument voter. Et ça aurait été beaucoup plus clair, à mon avis, de voter dès le début. Il faudra cette fois, pas rallumer la flamme, mais l'allumer. Et c'est complètement différent, mais véritablement, avec des gens qui l'incarnent, des gens en qui la population croit. C'était le cas en 2006. Je ne vais pas être trop sévère. Mais cette fois, on cherche la personne qui incarne cette candidature. Il y avait Delphi à l'époque, en 2006. Il n'y a pas de Delphi. Je ne voudrais pas déplaire à Frédéric Favre ou Christophe Darbelet, qui se battent comme de beaux diables. Mais à l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'ils n'arrivent pas véritablement à écarner ça. On le voit, la vie de la population locale compte pour beaucoup. Une adhésion claire et nette des Valaisans semble indispensable. C'est une des clés du succès pour remporter la mise en septembre 2019. L'engouement populaire pour les JO, c'était mieux avant ? Oui, incontestablement, il y avait un plus grand engouement populaire. Et aussi, moi, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, c'était une période assez extraordinaire de ma vie, je dois dire. L'engouement était fort, mais personne ne se posait la question de savoir s'il fallait des tremplins à Montana ou des grandes patinoires olympiques à travers le Valais. On faisait confiance, on y allait, on fonçait. Aujourd'hui, on se pose la question. Et ça, c'est différent, très différent. Sous-titrage Société Radio-Canada